Les poissons peuvent aussi avoir le sens des affaires. Certains tiennent même un commerce, ils n'hésitent pas à fixer les prix de leur service à la tête du client. Tout ça se passe dans les eaux chaudes de la mer Rouge, et c'est tout de suite dans cette vidéo. Bonjour les amis, bienvenue dans Science Bestiale. On va donc découvrir que des poissons ont le sens du commerce, qu'ils chouchoutent leurs meilleurs clients, qu'ils offrent parfois des ristournes et font très attention à leur image. Tout ce que je vais vous présenter, je l'ai découvert en lisant les travaux d'un éthologue suisse, Redouane Pchary, qui leur a consacré, c'est vrai, une bonne partie de sa carrière. Et la bête du jour, c'est lui, le labre nettoyeur. Comme son nom l'indique, il ne vend pas du chocolat, non, il nettoie. Il propose de nettoyer les autres poissons du récit. Ses services, il les offre dans sa propre station de nettoyage. C'est un petit espace qu'il s'approprie pour y réaliser son activité professionnelle. La station de nettoyage, c'est une affaire familiale. Le labre mâle, c'est le chef, et il est aidé de ses compagnes. Il peut en avoir 4, 5, 6, même 7. Oui, parce que le bougre, il est macho et polygame. Mais si vous voulez bien, on en reparlera dans une autre vidéo. Par contre, patron ou compagne du patron, tout le monde travaille dur dans la station de nettoyage. L'équipe accueille parfois au-delà d'une centaine de clients par jour. Et notre éthologue l'affirme, il n'est pas rare de voir certains d'entre eux faire la file en attendant leur tour. Le service de base y comprend essentiellement les soins corporels. Pour cela, le poisson au travail visite. Chaque recoin du corps de son client, qui est d'ailleurs bien plus gros que lui la plupart du temps, il lui arrache les parasites, il le gratte, il évacue les peaux mortes et même les écailles usagées. Mais le patron sait que s'il veut voir son activité prospérer et voir ses clients revenir, il doit proposer un menu de prestations varié. Dès lors, il s'improvise dentiste et propose à ses clients le nettoyage des dents. Vu que vous aviez une carie, faites « aaaah ». Pour cela, il s'approche de la gueule de l'intéressé et fait vibrer son corps pour informer qu'il est prêt à servir de brosse à dents. Si le client est intéressé, il ouvre sa mâchoire, le labre s'y introduit et slalome entre les dents et élimine les déchets qui s'y sont accumulés. Sensational. Le labre propose aussi des massages. Pour cela, il exerce des pressions sur le dos du client avec ses nageoires. Quoi ? C'est pas comme ça qu'on fait un massage ? Non. Bon, en tout cas, ses massages, à lui, sont terriblement relaxants puisque nos chercheurs suisses ont démontré que le poisson massé voyait son taux de cortisol, l'hormone de stress, descendre au plus bas après une seule séance de massage. C'est donc extrêmement relaxant. S'assurer de ne pas faire trop mal à son client, c'est encore plus important s'il y a des poissons qui font la file. « Faudrait pas les faire fuir, » nous dirait Doam Chari. Alors, quand il y a du public, le labre prélève un peu moins de mucus que quand il y a des clients potentiels dans les environs. Le labre ajuste ses prix à la tête du client. « C'est honteur ! » Oui, c'est mal ! Mais c'est important pour son business. Prenez par exemple les habitués du quartier. Ces poissons-là, ils ne voyagent jamais très loin et n'ont donc pas l'occasion d'aller voir la concurrence. Les éthologues à la base de cette étude ont observé que pour ces poissons casaniers, c'est plein tarif. Le labre prélève ce qu'il lui faut de mucus en guise de paiement. De toute manière, ceux-là, ils reviendront. Le labre compte aussi parmi sa clientèle quelques-uns de ses propres prédateurs qui ont conscience qu'un bon nettoyeur masseur, c'est plus précieux qu'un repas fugace. Évidemment, il prend bien soin d'eux. Le massage est toujours compris avec les soins corporels. Et pour eux, tout est gratuit. Lui, il n'oserait pas mordre son propre prédateur sous peine d'y laisser sa peau. Et puis enfin, il y a ses clients qui viennent de loin pour profiter des services de ce labre et de sa famille. Ceux-là sont des voyageurs. Ils ont le choix entre plusieurs stations de nettoyage. Mais c'est celles-ci qu'ils choisissent. Alors le patron, il prend bien soin de ses clients fidèles. Des tarifs raisonnables, sans pour autant réduire la qualité de son travail. Après tout, le client est roi. Dis, tu savais qu'il y a des poissons qui s'habillent de la même manière que les labres, se faufilent dans la gueule de leurs clients pour leur dévorer les branchies. Mais bon, toi, si tu ne veux pas te faire dévorer les branchies, alors abonne-toi à la chaîne. Clique sur le bouton j'aime, dis-nous en commentaire si tu as aimé la vidéo et puis partage-la. Ça nous aiderait vraiment beaucoup. Ciao ! Merci. Merci.